Salut à tous, c'est Kenji, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne afin de parler d'une nouvelle maquette Cette fois-ci le format va être légèrement différent parce que la maquette j'avais commencé à la construire il y a à peu près un an en août avec mon voyage en Corée et la maquette de la MX-30 qui est juste là, je n'ai pas eu le temps de... enfin je n'ai terminé qu'assez récemment, il y a une semaine ou deux et voilà, et le problème aussi c'est que vu qu'à l'époque j'ai pas eu en tête d'enregistrer la vidéo forcément il n'y aura pas d'enregistrement du montage de la maquette mais ne vous inquiétez pas, vous allez quand même voir la maquette finale vite fait, la maquette qu'on va parler aujourd'hui c'est celle-ci alors je reviendrai dessus plus tard mais voilà, pour l'instant on va parler de maquette simple donc on parle du F15, bon là il y a étiquette, étiquette Strike Eagle donc plus connu sous le nom de F15E Strike Eagle de Italerie et c'est donc une maquette en 1.72 il y a je ne sais pas combien de pièces en vrai, c'est une bonne question ce n'est pas marqué dessus ce n'est pas marqué dessus tiens, vas-y t'as raison ok, bon, en gros ce n'est pas marqué dessus et donc c'est une maquette de Italerie et voilà, ils sont assez connus il y a beaucoup de partenariats avec World of Tanks enfin World Gaming plus précisément et qu'est-ce que j'ai pensé de cette maquette ? et bien c'est très simple, j'en parlerai une fois que j'aurai montré la maquette finale et après bien sûr que j'aurai parlé voilà donc la maquette du F15 voilà la petite bête donc je vais revenir sur la construction juste après mais donc voici la maquette donc ça m'a pris du temps, c'est clair mais au moins ça m'a permis webcam hé webcam, qu'est-ce qu'il me fait là ? ok, ça c'était bizarre donc ça m'a permis d'essayer des trucs que je n'avais pas essayé avec la MX et non, franchement c'était assez mixé mais ça j'en reviendrai bien sûr après avoir parlé de l'histoire de cet avion l'histoire de cet avion elle n'est pas aussi intéressante que celle de la MX-30 elle est plutôt banale je dirais en fait le F15E comme son nom l'indique en fait c'est une version modifiée du F15 qui est un avion assez connu un avion américain assez connu donc le F15 Eagle qui est sorti des années 70 à peu près et en fait la version E à la base est là pour remplacer un autre avion qui n'a rien à voir avec le F15 c'est un bombardier un chasseur bombardier plus précisément donc le F111 Hardvark je n'arriverai jamais à prendre ce nom correctement mais je vais essayer le Hardvark un avion donc le F111 qui a particularité en fait d'avoir les ailes à géométrie variable le problème c'est que c'est un mécanisme qui coûte très cher donc il y avait d'autres avions américains qui ont eu ce système on pense bien entendu au F14 Tomcat qui a eu ce système il y a eu aussi les Allemands Italien non en fait c'était Panavo donc je crois que c'était Allemand Italien Anglais je ne crois pas qu'il y avait d'autres pays qui l'ont eu le Tornado il y a eu aussi les Russes qui ont eu ce système en France on n'a pas eu ce système on ne l'a pas pris et en fait quasiment tous les pays qui ont employé ce système ce système géométrie variable ont abandonné cette idée parce que c'était beaucoup trop cher à maintenir et donc le F11 fait partie de ces avions du coup en 1979 quand ça s'appelle ça l'US Air Force a lancé un programme afin de remplacer le F11 donc le Land-Hands Tactical Fighter donc le chasseur tactique amélioré et il y a deux avions qui se sont mis en concurrence on a le F15 avec le F16 donc le F16 est un autre chasseur et même à la base le F16 était aussi un chasseur de transition pour un autre avion mais bon c'est un peu complexe on ne va pas partir sur les détails et c'est la version XL du F16 une version assez particulière d'ailleurs qui ne rentrera jamais en service dans aucune armée qui c'est vraiment une modification assez intéressante parce qu'il reprend les ailes la forme des ailes du Draken qui est un chasseur suédois qui est plus en service je crois et c'est vraiment une géométrie vraiment intéressante mais voilà donc le problème c'est que le F16 enfin le programme du F16 était plus élevé en fait le développement du F16 XL était plus élevé donc c'est le F15 qui sera choisi le F15E donc son nom est basé sur la version F15B qui est la version biplace alors il y a eu la version A, B et C donc la A je crois que c'était la première version la B c'est la version biplace et la C c'est la version qui est encore en service aujourd'hui biplace je crois que c'était je ne sais plus si la version biplace était en service ou si c'était juste de l'entraînement ça je ne me souviens plus il faudrait vérifier ça et voilà donc le F15E reprend la base du F15B et il est dit qu'apparemment c'est 60% de la cellule donc l'avion en fait en général pour faire gros l'avion en fait c'est 60% qui est réutilisé donc ça fait d'énormes économies ça c'est clair donc cette version F15 est dédiée à la mission d'attaque au sol et de frappe nucléaire bon espérons que la frappe nucléaire n'arrivera jamais la particularité de cet avion par rapport au F15E de base c'est qu'il emporte des réservoirs supplémentaires donc on va les voir juste ici bah ça c'est plutôt pratique qui sont juste là ces sortes de boudins sur les côtés donc si vous voyez des photos du vrai F15 donc de face on peut bien les voir donc là les sortes de petits boudins les boudins sur les flancs ici et ici en fait ce sont des réservoirs ce sont des réservoirs supplémentaires qui ont la particularité en fait de ne pas trop altérer les caractéristiques aérodynamiques de l'avion et donc de garder le maximum en fait de performance bon bien sûr avec le poids ça augmente c'est clair mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas la forme qui va gêner l'aérodynamisme de l'appareil alors bien sûr ces réservoirs là c'est pas nouveau c'est pas ces avions là qui vont l'en créer le F15C l'avait déjà c'était pas en série c'était vraiment c'était disponible voilà c'était disponible et il y a eu aussi le F16 encore une fois le F16 qui a la possibilité de faire ça je pense pas que d'autres avions l'ont fait il faudra vérifier ça donc je n'ai pas vu d'autres avions qui avaient la possibilité d'avoir des réservoirs supplémentaires sur le fuselage mais il faudra vérifier ça et bien entendu même si le F15E est un avion d'attaque au sol cela n'empêche pas d'avoir aussi la capacité RR donc en fait il a les mêmes capacités RR que le F15C non pour faire simple c'est un F15C amélioré enfin F15B plutôt plus précisément amélioré donc les mêmes capacités avec en plus l'attaque au sol bien entendu il est équipé d'un radar pour afficher des cartes précises du terrain et pour vous montrer des appareils qui volent à 15 mètres au dessus du sol c'est quand même pas rien c'est quand même sympa qu'est-ce qu'on pourra ajouter de plus ? il y a 236 exemplaires qui ont été construits pour l'USR Force la production aura lieu jusqu'en 2001 donc il n'y a plus de nouveaux appareils qui ont été construits pour l'USR Force et il sera entré en service en 1988 il a été exporté donc il n'a pas été exclusif il n'a pas été exclusif aux américains il a été exporté donc il y avait l'armée israélienne qu'il a utilisé avec le F15I la Corée du Sud avec le F15K d'ailleurs j'en ai vu enfin en Corée j'en ai vu voler c'est vraiment badass c'est génial l'Arabie Saoudite avec le F15S et le A5A pour avec le F15SG je ne sais pas s'il y a des modifications sur ces chasseurs je ne pense pas après je sais que les israéliens aiment bien modifier leurs appareils ça c'est vrai lorsqu'ils avaient les mirages ils ont beaucoup modifié les mirages il est clair après est-ce qu'ils ont modifié le F15I je ne sais pas il faudrait faire ça il a vu le combat le F15E a vu le combat lors d'opérations tempête du désert et l'un d'euros a réussi à détruire un MI-8 donc un hélico de transport russe en plein vol grâce à une bombe à guidage laser même pas qu'un missile avec une bombe il y en aura deux qui seront perdus lors de la guerre mais ça ce sera pas à cause d'un combat aérien mais à cause de la défense entière alors bien entendu il sera modernisé etc avec un nouveau radar il a été proposé à la Grèce avec le F15H je ne sais pas s'il y a des modifications par rapport au E mais la Grèce ne le prendra pas il y a aussi une variante de guerre électronique alors tout ce qui est brouillage anti-radar etc donc le EF15E pour remplacer le EF111A mais bon il n'y a pas eu le jour je crois que c'est le si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est le F18 qui a pris ce rôle le rôle de guerre électronique mais vu que c'est la marine et ce n'est pas le Air Force qui le prend je vous avoue que je ne sais pas du tout où est ce qu'on a aujourd'hui par rapport à quel avion aujourd'hui a le rôle de guerre électronique ou s'il y a un avion qui est dédié à ça je ne sais même pas mais bon c'est pas le plus important le plus important c'est que cet avion là comme dit son X3 n'est pas ultra passionnante c'est vrai que c'est un avion qui a répondu à un besoin comme la majorité des appareils majorité des matériels militaires mais c'est pas aussi intéressant que par exemple la MX-30 qui était à la base un programme commun avec les allemands avec tous les dénouements etc ce n'est pas non plus comme le F18 qui est juste là pour ceux qui ont remarqué il est juste ici donc le F18 celui-là je ne l'ai pas montré pour une simple bonne raison c'est que j'avais construit avant l'idée de faire des vidéos enfin des vidéos de montage sur la chaîne donc on met le pied sur terre voilà donc le petit F18 sympathique lui par contre c'est Revelle qui a fait celui-là et par contre celui-là je l'ai fait au pinceau je ne l'ai pas fait à l'aérographe et derrière il me manque des... j'ai oublié de mettre des autocollants c'est la partie la plus chiante du truc il faut le lire euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? bah ça comme on dit c'est un avion qui est plutôt banal enfin dans l'histoire est plutôt banal euh... c'est clair bon c'est un peu dommage mais à part ça non ça c'est un avion qui est vraiment magnifique c'est vraiment un avion qui est magnifique j'adore mais vraiment j'adore cet avion il a une ligne qui est juste géniale je trouve qu'il y a vraiment une classe voilà il y a vraiment une sacrée gueule c'est vraiment génial donc euh... voilà donc il est vraiment 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 il fait partie de mes avions préférés c'est pour dire la version E ça fait partie de mes avions préférés euh... avec le... avec bien sûr avec les Mirage avec le Renval etc avec le Tomcat avec le Fantôme avec le Sukhoi 27 ça fait partie de mes avions préférés euh... voilà voilà donc j'ai fait le tour en fait l'histoire de cet avion mais euh... et du coup je vais revenir par rapport à la maquette donc j'avais dit avant que j'avais eu des problèmes avec la maquette donc le premier problème pour ceux qui l'auraient pas remarqué euh... bah l'état de la boîte l'état de la boîte est tout simplement dégueulasse mais vraiment 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 dégueulasse voilà oula par contre l'éclairage est pourrie attendez est-ce que je peux pas virer bon tant pis donc le... le point c'est que voilà c'est bien donc là voilà donc là l'état de la boîte est vraiment pourrie euh... donc là on voit qu'il y a vraiment eu d'énormes pressions qui ont été mis là-dessus c'est quand même dommage comparativement à la boîte de F18 que j'avais eu la boîte de F18 c'était très très propre là c'était pourrie c'est clair alors je sais pas si ça vient d'Amazon le problème ou si ça vient de... ou si ça vient de celui qui a vendu la boîte je sais pas du tout où est le problème mais... la boîte était en tête qui était dégueulasse euh... la maquette en soit euh... les pièces avaient du mal à se... euh... pas... comment dire euh... à s'assembler voilà j'avais beaucoup de problèmes d'assemblage j'avais par exemple ici dans le cockpit on voit je sais pas si vous pouvez voir attendez ce qu'on peut voir ouais... voilà on voit déjà direct ici il y a un espace entre les deux verts et ce n'est pas moi qui s'est trompé clairement ce n'est pas moi qui s'est trompé j'ai mis beaucoup de temps à vérifier si c'était moi qui s'était trompé mais non j'ai bel et bien respecté les espacements enfin les placements et il y a un espace en fait entre les deux ici au milieu aussi il y a une sorte de bout de plastique ici vraiment la partie noire là où je pointe avec le doigt une petite partie noire elle était trop gros c'est du coup ça empêché le canopy de se mettre il y avait aussi les ailes j'avais aussi problème avec les ailes parce qu'en fait les ailes étaient en deux bouts en fait il y avait un bout là et un bout à l'intérieur et en fait il y avait un espacement ici enfin une sorte de bout en fait qui ressortait c'était vraiment dégueulasse j'avais fait aussi avec les photos du l'avion ça n'existe pas donc c'est bien et bien problème de moulage voilà donc j'ai eu plusieurs plusieurs problèmes de moulage ça c'est clair et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage qu'il y ait autant de problèmes parce que comme dit c'est un avion qui est génial et voilà ça a été gâché ça a été gâché à cause de ça mais bon que voulez-vous à part ça bon bah c'est un avion qui est très beau ah oui aussi là bon c'est un petit bout là ici enfin le bout entre les deux réacteurs en fait ça ce truc là ici ça n'existe pas en fait c'est censé juste alors je crois que c'est une sorte de crochet mais on peut le voir ici voilà une sorte de petite tache sombre alors attendez est-ce que je peux voir je prends ça donc là ici on peut le voir alors attendez je vais vous pointer ici là voilà donc une sorte de petit crochet donc normalement c'est censé s'arrêter là j'avais pas fait gaffe enfin le pire c'est que j'ai vu ça vraiment après quand j'ai commencé à faire la peinture c'était un peu tard pour enlever et bon c'est vrai que comme dit il y a plusieurs problèmes avec cet avion mais bon euh est-ce que j'ai autre chose à ajouter non 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 j'ai rien d'autre à ajouter j'ai fait à peu près le tour bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous en voulez d'autres comme ça dites le dans les commentaires bah d'ailleurs vu qu'il y a eu deux vidéos qui sont sorties avec les maquettes donc d'ailleurs je vais nommer le truc maquette et histoire ou histoire maquette je sais plus mais bon je crois que c'était un titre qui était plutôt sympa ça résumait bien le concept mais bon dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs pour ceux qui qui l'AMX30 manquait bah le voilà euh dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires donc si vous voulez plus de vidéos ce genre dites le bien entendu euh enfin de ce genre dans le sens si vous voulez des vidéos comme ce que j'ai fait pour le F15 dites le enfin de présentation comme le F15 dites le comme dites le dans les commentaires si vous voulez plutôt comme l'AMX30 dites le dans les commentaires voilà donc la prochaine maquette euh bah je ne vais pas vous la montrer tout de suite elle n'est pas encore parce que je n'ai pas encore commencé elle arrivera vers euh août la vidéo arrivera vers août pourquoi ? bah parce que je retourne en Corée ça c'est clair je retourne en Corée donc je n'aurai pas le temps de le faire et euh voilà mais bon pour ceux qui euh qui sont curieux de savoir quelle maquette ce sera je vais vous faire une petite devinette c'est très simple son nom est le Roquin Noir voilà c'est tout ce que je vais vous dire donc le Roquin Noir c'est tout ce que je vais vous dire donc euh si vous savez ce que ça veut dire tant mieux pour vous si vous ne savez pas ce que ça veut dire et bien vous verrez bien et puis voilà donc on se retrouvera donc à la prochaine vidéo et euh voilà allez bye tout le monde bye bye